Et salut tout le monde c'est Snoopy78 On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 du let's play consacré à Bukura no Daybuken 2 sur PC Donc si vous vous souvenez la dernière fois Donc on avait fait les stages 17 et 18 Alors en quoi ça consistait ? On avait appris grâce au noyau qu'on avait donné au maniaque de l'analyse Qu'il existait près de l'ancien fort de Yoko Tanku Un disque qui produisait des robots en masse Et ce disque permettait un noyau à son tour Qui permettait de localiser un autre centre de recherche Dans lequel Panish, on a appris que c'était lui le Punish Le Punisher faisait vraiment produire des monstres en masse On a donc été détruire tout ça Et on va reprendre le scénario à cet endroit là On va tout de suite attaquer Donc stage 19 C'est parti Qu'est-ce qu'il se passe ? Au moment où Kazuma est revenu à Crystal City avec un panneau de distorsion Le devant de la maison était déjà en difficulté Vous pouvez voir une heure de monstre Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec la taille Mais le nombre n'est pas impair Combien de disques ont été insérés ? Yamito, Kazuma bravo Super attaquant, chi Peu importe combien vous pouvez frapper avec un seul coup Yoedo Hachan Mais si vous vous en tenez à ce point Le magasin est mauvais Kazuma, Wakizama, Descendre Je suis un héros de la justice Je vais frapper ce disque à partir de maintenant Citoyens et les petits poissons seront retirés Ah bon, ce petit poisson, une part de poissons, de trucs Donc apparemment il y a plein de petits monstres pas très forts Mais il y en a beaucoup Tueur, oh, c'est un poisson grossier Kazuma, c'est un mensonge, dites la lit l'erreur Comme les gens sombres, je ne pense pas qu'ils aient d'armes très puissantes Je voyage et j'ai diverses armes Donc je pense que je vais pouvoir le gérer pour le moment Je vais faire quelque chose à propos de cette zone Donc les trois autres devraient écraser le parc des bonsaniers Le côté Arkigai City Voilà Tueur, tu ne trouves pas que c'est drôle ? Kazuma, quoi ? Killer, il y a beaucoup de jeunes garçons Mais au plus il y a environ 100 000 groupes ethniques Pensez-vous que cela fonctionnera dans autant de villes différentes ? De plus, sont-ils des clones avec exactement les mêmes pensées ? Apparemment, c'est cloné C'est beaucoup de bully boys qui sont clonés Tous ceux qu'on va sortir des disques et tout ça C'est pas... Kazuma, bien sûr Peut-être que ce type avec des puces intégrées sont des clones échantillonnés Et qu'ils sont produits en masse, n'est-ce pas ? Oui, c'est probable, oui, c'est ça Super attaquant, je vais vous tuer C'est ça Donc Je vais équiper ma... Voilà Donc ce niveau, on a uniquement Des petits ennemis du stage 2 et 3 Et il y a beaucoup de disques Je pourrais me les faire au yo-yo Mais c'est des ennemis qui sont tellement passés Je trouve que c'est un petit peu dommage Voilà Je préfère me les faire au cac Corps à corps Alors ça, c'est un très bon niveau pour se faire de l'argent Avec la quantité de disques qu'il y a De disques d'invocation Vous avez juste à attendre au début Et laisser venir plein d'ennemis sans détruire les disques Et puis vous partez quand vous considérez que vous avez assez d'argent C'est très sympa Là ils ont spawné deux par deux Les impanches des jaunes Ce qui fait qu'avec la buster lance Je peux défoncer deux disques en même temps Allez boum 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 On dégueule tout ça Voilà Yes 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 Hop Yes 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 215 points de vie, avec tout l'argent qu'on a gagné la dernière fois, je me suis ajouté pas mal de points de vie. Je me suis gardé un petit peu en réserve pour pouvoir acheter les armes, les prochaines armes qu'on va trouver. Voilà, c'est clairement le niveau qui a été mis là pour qu'on puisse faire de l'argent très vite. C'est pas grave, tu peux y aller. Il ne peut plus rester beaucoup de disques. Voilà, un de moins. Il doit en rester 2, peut-être. 3 maximum. Et 2. Dans mon avis, il reste 2. Voilà. Ah non, il me reste 3. Là maintenant plus que 2. C'est bon. On va continuer à débarrasser la ville de tout ça. 19 à 2, je le ferai plus tard. Kazuma. Oh, il y a aussi un petit disque de robot. Après tout, les 2 domaines de recherche que j'ai manqué sont importants. Au fait, vous brillez-vous que ces disques explosent ? On va essayer pareil avec la Buster Blade finalement. Non. Capasteur lance. Ah, donc là on a les petits robots. On a les petits robots. Attention, les petites mines là. Les bombes, pardon. Ah, ça c'est de la rigolade. Donc il y a les 2 types de disques. Il y a les disques maintenant qu'il faut apparaître des robots. Et ceux qui font les... Ils donnent les petits ennemis pourris là. Voilà. Ah, ça c'est un invocateur d'un jeu. Les bombes de robot ont été m'ont détruit. Voilà. Qui est-ce de fuit ? Voilà. On attend que j'explose. Voilà. Ça c'est bon. Quand on aura fini ce stage, il faudrait faire un petit tour dans le stage 18, aller voir le petit gamin qui veut fabriquer sa voiture, on a des trucs à lui donner Pour ça on détruit tout ça, c'est tout bon, je crois qu'il n'y a plus rien, c'est bon C'est bon Donc il parle de la maison où l'enfant a été enlevé dans le 1 Étape 19, tragédie de la vie natale, sélection 19 à 3, c'est inutile même s'il y a un mur invisible Ok Kazuma, est-ce un homme sombre ? Yamido, dame, pourquoi ne puis-je procéder à partir d'ici ? Yamijin, on a retrouvé Yamijin Kazuma, eh bien, c'est un objet immonde fait par un méchant, je vais vous montrer comment le casser à partir de maintenant, alors attendez là Et là, normalement, si je me souviens bien, voilà Là, il y a un mur invisible, comme dans le stage 18, donc on va utiliser Yoyo Voilà, sinon on ne peut pas passer pour détruire les trucs Voilà, merci J'entends rien du tout pour un instant Sélectionner une étape 19, tragédie Sélection de 19 à 4, l'hélicoptère émerge Kazuma, après tout, hélicoptère champ Tueur, ouais, c'est hélicoptère à un disque sortie, n'est-ce pas ? Kazuma, oui, je comprends, c'est ma ville natale, donc je ne peux pas la laisser tomber telle qu'elle est Donc, le boss, pour celui-là, on va équiper le Yoyo Non, le Yoyo Ok, il est dans des roquettes Ils nous droppent des disques Des petits disques, des petits disques d'ennemis Par contre, les petits robots, ça peut être dangereux Ah, c'est ça que j'avais oublié De mettre Voilà Oh, le truc, c'est de... 1097, c'est de... 1097, c'est de... Tantôt taper en bas, tantôt, quand vous voyez qu'il y a trop d'ennemis On est nettoyé Jambes de rebots Jambes de rebots Et on va下 pour construire Jambes de rebots Tiens ! Tiens ! Tiens ! Ah ! Tiens ! Je suis le genre de rebots ! Si tu es ce que j'ai décroché Je peux vous battre Je vais ai décroché Au second ! Je vais vous arrêter Je vais biblical Roboie Les robots, il faut aussi les péter assez vite parce que c'est bon, plus d'hélicoptères. Voilà, hop. Kazuma, hélicoptère Yoshi, oh. C'est tout bon. Après cela, Kazuma est devenu une célébrité à Crystal City que personne ne connaissait. Super. Trois jours plus tard, Kazuma força à moitié l'homme noir à construire un panneau de distorsion et se présenta devant la zone de recherche. Voulez-vous sauter le tour après cela ? Euh, ouais, parce que c'est juste un truc débile, on va les entendre casser des machins, encore. Mouche. Ne vole pas. Oui. Mouche. Fly. Hop, mouche. Et puis je suis arrivé sur le site du fort de Yoko Tank. Voulez-vous sauter le tour après cela ? Mouche. Ouais. Ainsi les méchants, à Niche.Médian Catacana, l'Institut des Techniciens s'est effondré. Kazuma, si vous êtes un homme sombre. Yamido, je suis désolé, j'ai arrêté soudainement, mais j'ai remarqué un peu. Kazuma, quoi ? Yamido, ce noyau, je sais. Kazuma, savez-vous ? Yamido, c'est vrai, c'est le contenu du robot qui a combattu lors de la fuite du gars de l'analyse. Ce réservoir horizontal à noyau est le même que le noyau vendu à un homme nommé Charles. D'accord. Ce réservoir horizontal à noyau est le même que le noyau vendu à un homme nommé Charles. Un réservoir horizontal, c'est Yoko Tanku, c'est la traduction qui... Ce réservoir horizontal à noyau est le même que le noyau vendu à un homme nommé Charles. Kazuma, Charles est le vrai nom de Paniche ? C'est ça. Donc apparemment on a pas tout détruit là-bas. Alors... Déjà on va avant de nous dire nos trucs... Alors qu'est-ce que tu... Hop, voilà. Ouais bah si je prends... C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors qu'est-ce que tu nous propose ? Ouais, une mitrailleuse à 1500... Char horizontal, il s'agit d'une mitrailleuse qui fait sortir les balles lorsque vous continuez à pousser l'espace. Cela ressemble à un rechargement. Souhaitez-vous acheter cet arrêté ? Non. C'est en tout cas. Ya mido, c'est celui que j'ai utilisé et c'est fort. Ça c'est pas mal. Souhaitez-vous acheter cette arme ? Arrêtez. Selectionnez mitrailleuse 9mm 1500 pièces d'or. Alors ça c'est ce qu'il utilise normalement si je me trompe pas. Attendez déjà. Épée du super attaque en 2000 pièces d'or. Ah celle-là elle est bien ouais. Ah ouais c'est celle-là la métallique qui fait des gros dégâts là. Ligne magique 1800 pièces d'or. Batterie gratuite. Ligne magique 1800 pièces d'or. Alors ça, la ligne magique, ceux qui connaissent des bouquins 3, c'est une arme qui permet quand vous mettez un coup à un ennemi, vous vous faites passer de l'autre côté de vous. Ce qui permet d'échanger votre place avec l'ennemi. Ça peut être utile en certaines circonstances mais là on va pas l'acheter. Batterie gratuite. UFO 4C2. Gratuit. Revenir. Et ça c'est l'UFO 4C2. On peut attraper des objets. Batterie gratuit. Ça c'est pour jouer de la batterie. En fait vous avez des morceaux. Bienvenue à Drone Master. Alors on l'a ça dans le 1 aussi. Enfin on peut jouer mais alors dans celui-là, vous avez les morceaux, vous pouvez jouer par-dessus, je crois que c'est les mêmes touches du clavier que dans le 1. Et puis ça enregistre le fichier dans le répertoire du jeu, si vous voulez le réécouter. Bienvenue à Drone Master. Bienvenue, bienvenue. Ici, vous pouvez jouer différentes chansons sur différents tambours. Vous pouvez également enregistrer votre propre performance et la sauvegarder dans un fichier. Les données sauvegardées peuvent être automatiquement jouées en les lisant avec ce Drone Master. Est-ce en lieu d'ajouter de la batterie à une chanson qui en a déjà ? Eh bien, s'il vous plaît, jouez sans le dire parce que c'est gratuit. Jouez-vous de la batterie. Revenir. Commencez à jouer. On va pas le faire. Revenir. Sélectionnez un article d'achat. Voilà, je vais vous montrer qu'il y a ça. Ce que je veux acheter... Il y a deux choses. Il y a ça. Achat. Et ça. Super attaquant. C'est l'épée que j'utilisais. Souhaitez-vous acheter cette arme ? Donc euh... Lui, on l'apprend dans le stage 16. Je vous ai expliqué que ça one shot s'il réussit à nous mettre un coup corps à corps avec ça. Arrêtez. Achat. Voilà. Sélectionnez un arc mitrailleuse 9mm. Revenu. Je pense que c'est tout ce qu'on va acheter. Ekimusa. Ekimusa. Sélectionnez une étape. Et on va tester ça au-dessous de suite par exemple. Étape 5. Étape 6. Par exemple ici. Contre les robots là par exemple. Kazuma monta les escaliers. Kazuma. C'est assez mortel. Hop. Des grosses grenades on récupère. Donc. Une épée de super attaquant. Voilà ce que ça fait comme dégâts. Ça les tue assez vite hein. Je crois que c'est en deux coups à peu près. Attends. Lui il a pas pris de dégâts. Je trouve que j'arrive à en avoir un qui a pas du tout eu de dégâts. Mais apparemment c'est deux coups. Voilà. Ouais c'est ça. Là les robots de surveillance on les a en deux coups avec ça. Ce qui est pas mal. Lise des armes. Le laser brûle ton épée. One dead blow frappe une force terrifiante et attaque. Y'a ça. Y'a ça. Y'a ça. Alors ça c'est l'arme de Yamijin qui l'utilise contre nous dans le 1. Quand on l'affronte. Y'avait un petit bug si vous vous souvenez dans le 1. Ou quand on utilisait une arme à distance. Dès qu'on équipait soit le pachinko soit l'arc. Et bah il bougeait pas. Il restait en face de nous. Il tirait continuellement. Bah c'est avec ça en fait. Et je crois que ça fait des gros dégâts. On va voir ça. Je vais vous montrer. Moins que l'épée mais. Là il faut taper 4 fois avec. Mais par contre ça tape de loin donc c'est sympa. Voilà. Ça tape d'assez loin. Et relativement vite. On va finir le niveau parce que j'aimerais bien conserver les grenades que j'ai ramassé quand même. J'ai ramassé la clé de la prison. Merde j'ai pété la grenade. Tac. Voilà. C'est pas très grave. On en a beaucoup. Voilà. Si ça vous saoule de me regarder finir ce niveau vous pouvez avancer un petit peu la vidéo au pire. Maintenant qu'on y est. Et j'ai un petit peu la flemme de faire une ellipse. C'est surtout pour ça. Voilà. Ah par contre c'est pas moi qui l'ai pété cette fois. Je pense qu'on a presque terminé. Il doit plus rester beaucoup de monde. Hop. On a plus loin. On va plus loin. On va plus loin. On va plus loin. On va plus loin. C'est bon c'est fini Héros de la prison Allez on va continuer Détruire le système C'est le truc qui me plaît tout ça Donc c'est le punicheur D'accord Une prison mystérieuse un peu comme celle Comme celle dont on s'échappait Dans le stage 5 et 6 Ok 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 Oh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a le même objet que moi là ? J'aimerais en parler plus tard. Quoi qu'il en soit, viens vite. Yamido, oui, nous avons aussi un panneau de distorsion, donc tu peux y aller tout de suite. Kazuma, et quand avez-vous fait ? Yamido, secret ad. Compagnon 1, si vous pensez que vous revenez. La prison a bien d'être faite, ils ont déjà le panneau de distorsion, enfin de chaîne pour y aller. Voilà. Compagnon 3, devenez nous-mêmes en travaillant sur les dépenses alimentaires. Kazuma, combien de fois avez-vous besoin de vous déformer ici et là la vie ? Et je suis là. Pete, laissez-moi vous apprendre les opérations spéciales à ce niveau, vous pouvez me contacter en appuyant sur la touche P. Ok. Mais je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire est d'analyser le mot de passe. Si vous appuyez sur la touche P devant une porte verrouillée par mot de passe, le mot de passe sera automatiquement noté et enregistré dans l'objet de collecte. Super. Vous pouvez identifier la porte avec le mot de passe à l'avance à partir du menu d'information sur l'objet, veuillez donc me dire avant l'écran d'entrer le mot de passe. Ça marche. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous pouvez identifier la porte avec le mot de passe à l'avance à partir du menu d'information sur l'objet, veuillez donc me dire avant l'écran d'entrer le mot de passe. Ça marche. D'accord, une fois que je fais entrer pour... C'est-à-dire que c'est une fois que je fais enter sur la porte, et qu'il y a l'écran, enfin le... que le clavier est activé pour rentrer le mot de passe, c'est trop tard, donc il faut que je le fasse avant. Je chercherai le mot de passe détaillé plus tard, mais je ne connais pas le nombre précis de porte, mais il semble que ce soit un mot au lieu d'une chaîne de caractère aléatoire, donc lors de la saisie, il est préférable de s'en souvenir avec des mots plutôt que de me souvenir de l'orthographe, je suis désolé. Ça marche. Alors là, ce qu'il va falloir faire, déjà on va équiper... Alors déjà, je vais changer, mais... On va mettre... Alors. On peut mettre ça, pour l'instant le yo-yo, on va... Et à droite, on va mettre l'épée du super attaquant. Voilà. Voila. Voila, comme ça on est tranquille. Donc là, dans ce niveau, ce qu'il va falloir faire, quand vous êtes face à une porte, vous appuyez sur P pour contacter Bito, là. Voilà. Il faut qu'il marque si jamais il y a un mot de passe. Et ensuite, vous allez dans vos objets de collection. Liste des éléments de collection. 40 échelles de heavy. 9 notes d'un QR avec des mots anglais. Il dit technologie d'avion de vaisseau spatial radio robot. Il dit technologie d'avion de vaisseau spatial radio robot. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Je ne sais plus où j'ai ramassé ce bout de papier-là, d'ailleurs. Mais il nous servira plus tard. Ou pas. Enfin. Parce qu'on peut passer le puzzle en question, ça. Mais là, c'est autre chose. C'est pas le bon papier. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est open the door, tout simplement. Tout collé. C'est parti. Oh. Et. Alors là, par contre, si jamais vous vous plantez, mettez le mauvais de notre passe, la porte reste bloquée définitivement et vous n'avez plus qu'à recommencer le niveau. Si vous vous souvenez, dans le stage 6, ce qui se passait, c'est que ça faisait pop des robots, on les tuait et on pouvait recommencer. Là, c'est pas le cas. Et il y a même une des portes, si on se plante, ça fait spawner une douzaine de robots de la mort. Casuma, ouais, personne ne veut aller dans une telle prison pourrie. Casuma, vous essayez de me battre avec un rego ? Bon, ça c'est les tout premiers robots pourris, ils n'ont que des attaques au corps à corps. Et il droppe des pièces de robots, oui ils n'ont pas eu. Les pièces ? Il y en a beaucoup. Les pièces ? L'attaque. Qui est-ce que tu peux ? Vime ! Voilà ! Qui est-ce ? Donc on va à une autre porte, et on va faire la même chose que tout à l'heure, donc faites gaffe à pas appuyer sur Enter, parce que si c'est un mot de passe c'est foutu. Alors, sachant que c'est pas le même mot de passe à chaque porte. Liste des ailes, 40 échelles de heavy, 9 notes, 28. Memo écriture 2, un mot de passe memo. Memo écriture 1, un mot de passe memo écrit. Ce qu'on peuple qui vient Garrea, deuxième zone d'assassinat. Second people killing Harry. Harrea. Ce qu'on peuple qui vient Garrea. Donc, second people killing A-R-E-A. Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Le deuxième mot de passe est Second People killing Harry. A-R-E-A le dernier. S-E-C-O-N-D, P-E-O-P-L-E, K-I-L-I-N-G, A-R-E-A. Voila ! 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 O-N-D, P-E-O-O-O-R ! Remobinés si vous voulez réécouter. Et le premier c'était Open the door to call et O-P-E-N-T-H-E-D-O-O-R. C'est ainsi que la nouvelle mission de Kazuma a commencé avec une tension ludique parfaite. Ok. J'avoue que j'aime assez bien ce petit puzzle là, ce petit principe, c'est rigolo... Étape 20, héros de la... Ensuite ! Sélection de ce qu'aim! Ainsi, peu importe combien vous utilisez un mot de passe, cela n'a de sang que si vous renforcez le robot. Voila ! Voila ! Voila ! On aura des robots un peu plus forts. On va faire avec l'épée de super attaquant ça que c'est ceux qui lancent les boules de fer par contre il faut que je ramasse les clés par contre sinon on va t'embêter après Assez puissante cette épée ce truc est dommage parce qu'elle manque un peu de portée Donc toujours pareil pas oublier d'appuyer sur P avant d'appuyer sur Enter pour ouvrir la porte Donc le mémo 3 cette fois-ci c'est Voilà C'est pas très compliqué Administrator Voilà Ah bon ? Qui c'est qui me tire dessus ? Hop là ! Vous entendez ça ? Merde Viens ! 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 Voila ! Donc une bonne technique quand même avec lui c'est quand vous êtes proche de lui et que vous voyez qu'il commence à siffler une petite mitraillette vous lui passez de l'autre côté et puis il vous tabassez dans le dos ça marche plutôt bien Il a droppé quelque chose Une mini lame Alors ça fait une lame pour retour dire la personne qui résiste mais dans ce monde cela ne fonctionne pas pas tellement contre le personnage ennemi de ce jeu Ouais alors c'est une petite arme un peu voilà pour dire qu'il y a une arme en plus ça fait vraiment très très peu de dégâts c'est pourri Donc on va ouvrir toutes ces portes 1165 baroblique 2100 Un coin de merde petit robot de la mort comme ça un plingue du niveau et c'est cool Hop la porte s'il te plaît Oh perdure vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez je veux vous là , mais je vais j'ai le ax personne Je dis mon Dix personnes à la fois oui, les dix premières personnes se réuniront. Yannido, oh oui, vous vous amusez. Donc là, il va falloir apparemment, on n'a pas ce que vous entendez, faire évader des gens, à nouveau. Sélectionnez une étape 20, et vous de la prison. Sélection de 7, 20, 23, sauvetage et prison grave. Ok. Kazuma, allons-y. Alors ce qu'il faut faire dans celui-là, alors écoutez ça. Kazuma, quelle mauvaise on est à venir. Alors là, quand on sentait, attendez cette petite alarme. Kazuma, c'est une horde de bombes d'artardement. Tout le monde se termine tôt. Les dix personnes restant devraient aller en prison. C'est petit, alors peut-être que ça aidera. Yannido, il y a plein de petites bombes d'artardement qui vont spawner quand vous allez entendre ce bruit. Pipolin, les bombes ne sont pas des hordes, n'est-ce pas ? Parlons-en tout. Kazuma, ce n'est pas bon si c'est une tension ludique. Lisse des armes. Par contre, je vais rééquiper du coup le yo-yo pour celui-ci. Cuteur laser brûle, mini-lap, une épée de douane d'aide, bloc, chupage, géant, cela semble faire un super rocket lab, lanceur de jeu d'eau, c'est commencer un yo-yo pour l'endommager. Mais c'est vrai. Ainsi, la mission de Jaïro s'est soldée par un échec. Ainsi, la mission de Jaïro s'est soldée par un échec. Ah, il y en avait un qui était tout à gauche, je ne l'ai pas chopé à temps, il s'est fait péter par les bombes. Donc, il faut... Ainsi, la mission de Jaïro s'est soldée par un échec. Recommencer, il faudra que je fasse une petite ellipse, parce que je crois qu'il va me sortir du jeu. Du coup, je vous reprends tout de suite. Alors, nous y revoilà. Je fais deux fois que je recommence. C'est bon, on a tout le monde. Alors, ce qu'il faut faire dans ce niveau, il faut marcher doucement. Alors, par moment, en fait, quand vous allez entendre l'alarme, des fois, ça va être des bombes. Et des fois, ça va être des patrouilles de robots. De petits robots. C'est pour ça que j'ai équipé Yo-Yo pour les tuer plus vite. Et pourquoi il faut marcher doucement ? Parce que si vous avancez trop vite, quand les bombes vont apparaître, vous risquez d'arriver en plein milieu du gros tas de bombes avec vos personnages que vous devez sauver. Donc, il faut avancer doucement comme ceci. Jusqu'à la porte qui est toute à gauche. Là, on commence à droite du niveau et on va vers la gauche. Personne de pers-pers-pers-pers-pers- Bombardement. Bombardement. Personne de guidage. Personne. 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 C'est bon. Voila. Je sais pas, j'oublie une jambe de robot. On va écouter ce que c'est. 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 Mais bon, là il a fallu J'ouvre Et là les robots ils étaient vraiment mal tombés Ah, ils se dépassent des robots C'est un niveau qui est vraiment très très chiant Ça va, c'est derrière, c'est à droite, on continue Faut pas être pressé Hop, c'est bon, on s'écarte tout de suite Alors le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait il y a deux vagues Là on est en train de faire la première Il y a 20 personnes en tout, on a 10 Et on va chercher les autres après Euh, ouais, bon d'accord Est-ce que j'ai tapé accidentellement avec le yo-yo ? Je sais pas Euh, je vais vous reprendre Dès qu'on sera arrivé à peu près Vers la deuxième vague de personnes Euh, je suis un petit peu relou comme truc Alors, re les amis Donc là que la porte est à gauche ils sont en train de passer Ils sont tous passés Donc on va passer à la deuxième vague Donc là il faut retourner à droite Normalement Si je ne me trompe pas Voilà Oh là là 10 caizner 10 caizner 10 caizner Donc il faut retourner tout à droite, chercher les autres 10 caizner 12 caizner 10 caizner 12 caizner 11 mascar 14 C'est un niveau qui est vraiment à chier Pas du tout Je pense qu'une seule bague ça aurait été suffisant Un seul groupe de personnes Pas besoin de faire plus Alors les amis je vous retrouve J'ai enfin réussi à choper la deuxième vague Sans qu'elle se fasse péter la gueule Avant que je puisse les ramasser Ouais parce que les bombes Le problème c'est qu'elles spawnent un peu n'importe où Par moment ça peut être à côté de là où il y a les PNJ Qui vous attendent C'est encore du grand n'importe quoi comme d'habitude dans ce jeu Ça fait je sais pas combien de fois que je recommence J'ai enfin réussi à les avoir Donc on va faire le même procédé Non je vais fermer ce menu à la noix Écartez vous Allez on va à droite Allez on va avancer pour rien un tout petit peu On va recommencer à avancer Allez on ralentit à nouveau On va faire après à nouveau le même trajet dans l'autre sens On court à droite On s'éloigne Ça confirme les bombes On drop bien des loups de 10 pièces Hop On s'éloigne 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 Ah ça va, ils sont à droite, on va courir Sous-titrage ST' 501 On arrive à la porte Voilà, hop, on finit tout ça Voilà Voilà, comme dans le Sashis, il a tout pété Dépêche-toi par contre Oh bah voilà, on a saoulé ce niveau Sélectionnez une étape Donc je vous résume Vous démarrez le stage Donc on est 19.3 Non, 20.3 Je ne sais plus où j'en suis du coup 20.3 Vous avez une première vague de 10 personnes Qu'il faut choper Ensuite ramener à gauche pour les faire passer par la porte De la gauche, sachant que Ça se peut que Normalement il y a des bombes spawn Au même moment que vous rentrez dans le niveau Donc si vous n'êtes pas assez rapide à récupérer les personnes qui sont toutes à gauche Et bien elles se font sauter avec les trucs Avec les bombes Ensuite il faut les amener à gauche Sachant qu'il ne faut pas courir trop vite Surtout c'est mieux de s'arrêter dès qu'on entend l'alarme Comme ça si vous entendez que les bombes sont à gauche Bah tout de suite vous courez à droite pour qu'ils vous suivent Si vous entendez qu'elles sont à droite Vous commencez à courir un petit peu à gauche Pendant quelques temps Essayez de vous arrêter un petit peu avant que l'alarme suivante sonne Et puis voilà Normalement ça doit bien se passer Vous arrivez tout à gauche Vous les faites passer dans la porte Une fois que c'est fait Vous retournez tout à droite Vous allez chercher N'hésitez pas à utiliser des positions de vitesse pour aller plus vite Par contre pour cette phase Où vous devez aller retourner à droite pour chercher la deuxième vague Pareil Essayez Une fois qu'ils spawnent Il faut tous les prendre faire Hunter dessus Pour qu'ils vous suivent avant qu'ils se fassent tuer Soit par des petits robots Ou soit par une vague de petits robots Ou soit par des bombes Et puis après vous appliquez le même procédé Vous marchez d'abord lentement Histoire qu'ils se calquent tous sur vous Parce que vu qu'ils avancent moins vite que vous Si vous courez trop vite Il y en a plein que vous avez laissé derrière Vous n'allez plus trop savoir où ils sont Puis ils risquent de se faire tuer par les ennemis ou les bombes qu'il y a derrière Comme ça ils restent tous groupés avec vous Si ouais pareil Dès que vous entendez l'alarme vous vous arrêtez Si vous entendez du bruit En fonction de ce que vous entendez Si les bombes sont proches souvent Elles vont être proches de vous à gauche Vous courez à droite Pour éloigner les gens Vous avez juste à attendre qu'elles pètent Ou vous les détruisez En faisant attention de ne pas taper les gens Bien sûr Parce que vous pouvez les toucher aussi avec vos armes Et puis hop Une fois que c'est fait vous repartez Et puis ainsi de suite Voilà C'est très très chiant Bon on va pouvoir se faire C'est pas pénible ce bruit C'est sûr Par d'ici d'ici là Vous pouvez vous éfendrez dans un endroit sûr Personne Je ne sais pas si je dois rentrer à la maison avec toi Pour présenter le sauveur N'est-ce pas Personne 2 3 4 5 Kazuma Vous voulez tout mourir Bon allez barrez vous les gens là C'est bon Kazuma Veuillez Je veux aider tout le monde Demandez Jean 1 C'est gentil N'est-ce pas On veut veiller par ici Mais si tu dis à fond Partons d'ici Et les gars Vous ne pouvez rien dire Idiot Personne 3 Je suis désolé d'être resté silencieux Jusqu'à maintenant Nous avons perdu nos mots de peur Depuis que nous avons été mis dans cette prison Je suis désolé de vous déranger Mais si tu nous sauves Je crois que tu reviendras Kazuma Bien sûr Allez Débarrassez-vous des restes de fer C'est parti Alors Le boss Pendant que les gens s'en vont Nous on va finir les derniers robots Donc qu'est-ce qu'on a ici Donc on a un hélicoptère C'est celui par contre du 15.4 Il détrope des petits diables Et il envoie des roquettes Des grosses roquettes Un robot de la mort Alors il y a un robot comme celui du 16.4 Un deuxième robot de la mort Un troisième Voilà il y a 4 robots de la mort Le robot du 16.4 Et l'hélicoptère Donc une fois de plus Pour ce boss On a le droit Rien de nouveau On a une petite compil Des ennemis les plus durs Qu'on a eu dans le jeu Ce qui Se constitue que peu d'intérêt Par contre la musique elle est sympa Écoutez ça La musique est bien Le boss est un peu pourri Mais la musique elle est sympa Ce petit passage en piano Ça rappelle un petit peu Ceux qui ont connu les années 90 Avec Dance et un piano comme ça Le groupe Robert Miles Il y en a qui ont connu un petit peu Un peu cette période là Je trouve ça assez sympa On va peut-être se soigner avant que 44 missiles lance roquettes Miss boissons Et 40 214 énormes grenades Pénètre l'ennemi 10 214 énormes grenades Pénètre l'ennemi 18 missiles d'interception Pas interceptés Lanser cette grenade 34 pièces de lumière récupérées Bah j'utilise le robot de la mort Comme bouclier Par rapport au gros robot Il y en a qui est après On va se re-soigner On va en prendre une autre tout de suite après 4 mètres suite après 6 boules de riz Récu 4 Lanser cette grenade 32 pièces de lumière récupérées 500 HP Nien d'un de moi 5 6 6 6 7 9 8 9 10 10 10 10 10 11 Voila Pour lui par contre je vais équiper le laser cutter pour aller plus vite Voila Ca ça va être bon, on va le finir au yo-yo Voila Je vais aller récupérer le truc qu'il y a là-bas Voila Je vais me soigner avec la petite potion Ouai ça rend sa rage pris ce truc en fait On va garder ça 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 Donc voilà comme je disais tout à l'heure un boss qui à nouveau ne donne aucun nouveau ennemi Attention C'est bon Hop on a le petit bout de fer Voilà boum Kazuma HMM apparemment le bâtiment a tenu le coup D'accord faisons en sorte que ce bâtiment devienne aussi des décombres Allez détruisit nous ça là Sous-titrage ST' 501 Ok Les gens ont invité Kazuma à la fête mais Kazuma a refusé Il voulait vraiment les rejoindre mais il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle il ne pouvait pas Le but de Kazuma n'a pas encore été atteint Un pays doit conquérir et protéger la patrie du Technologue Katakana Median de Paniche point le plus tôt possible Kazuma s'est précipité chez lui où il a commencé l'aventure pour atteindre le but final de cette aventure Allons à la destination finale Voilà donc on utilise le panneau de chaîne de téléportation qui nous emmène vers Voilà vers le Alors Qu'est-ce qu'il nous restera à faire maintenant il ne nous reste plus que les 5 derniers stages qui constituent le laboratoire principal Laboratoire secret de Paniche Et c'est ce qu'on a utilisé donc Voilà à la fin de la cinématique le petit panneau de chaîne qui nous y transporte Donc Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Marchand A c'est l'arme de poing de flamme town et électron et je garde également de nouveaux objets de récupération de monsieur Yami Marchand B c'est un jeu pour prendre des pièces d'or alors s'il vous plaît pardonnez-moi je veux vraiment les donner gratuitement J'ai actuellement 600 pièces d'or Ouais C'est quoi ? Pas assez de pièces d'or Euh c'est pas traduit Attends Ah bah la fameuse mitrailleuse à plasma elle est là Ok Ça je sais plus ce que c'est c'est un petit truc tape à Cristal de lumière 35 pièces d'or Et 35 cristaux de lumière 60 balles à pointe souple avec 100 coups 70 pièces d'or avec 100 carapaces de tortue Ça ça sert de bouclier entre guillemets C'est les trucs qu'on peut Les boucliers dans le 2 ça fonctionne comme ça on le pose au sol Et ça ça fait barrage Faut s'éloigner puis ça fait un truc que les ennemis vont détruire plutôt que ça arrive sur vous 70 pièces d'or avec 100 revenir Voilà 60 balles à pointe souple avec 100 cristal de lumière 35 pièces d'or 1200 pièces d'or d'articulation Cristal de lumière 35 pièces 1000 de mitrailleuse à pointe souple 355 Mitrailleuse à plasma 2200 pièces d'or Ça je sais plus ce que c'est ce truc à 2200 pièces d'or Ok Donc voilà il nous restera donc le donjon final Le laboratoire du Punisher La fin pour terminer le jeu Et puis Et bah puis voilà Je pense que c'était un épisode assez pas mal Surtout pour moi parce que je vous ai fait l'ellipse Surtout pour le stage Le stage 20.3 Qui est vraiment très très chiant Il faut ramener deux vagues de Secourir deux vagues de prisonniers Avec les robots plus les bombes et tout ça C'est très très chiant Mais on va Petit à petit on se dirige On est assez proche de La fin de cette aventure J'espère en tout cas que ça vous plaît Quand même Être un petit peu moins redondant Pour ce dernier stage Quand même C'est quand même C'était plutôt sympa Enfin on va dire un peu moins On va dire C'est quand même toujours des disques D'invocation Toujours des conneries Des machins Voilà Et oui le 20.4 La musique est sympa Mais le boss est pourri Voilà c'était encore des trucs Qu'on a déjà vu Trois ou quatre robots de la mort Je sais plus Avec le robot du 16.4 En tout cas j'espère que ça vous plaît Toujours Malgré Comme je dis Malgré la redondance du jeu J'espère que Vous aimez quand même toujours Suivre ce let's play Et moi je vais vous dire N'hésitez pas à dire Ce qui vous a plu Aussi il m'a plu Dans les commentaires Comme d'habitude Dans le respect Et normalement Il n'y a aucun soucis Et ça va être Le moment De vous souhaiter Bon appétit Bon après midi Bon matin etc Selon le rang à laquelle Vous regardez cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Pour la suite Des aventures Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501